Salut les veneux, les veneuses, content de vous retrouver pour cette seconde émission de l'année des sorties de la semaine. Franchement, on a été très surpris et très heureux de recevoir les nombres de messages qu'on a reçus pour nous dire « Ouais super, les reprises et tout, franchement vous faites du bon taf, merci à vous, à vous toutes et tous. » C'est grâce à vous si aujourd'hui on a repris les sorties de la semaine. Alors comme vous avez pu le voir, on a modifié un peu la globalité de l'émission, c'est-à-dire qu'on va la rétrécir pour pouvoir avoir plus de temps parce que le montage c'est très long et malheureusement on a tous des choses à faire, même si on est plusieurs maintenant à travailler sur les sorties de la semaine, c'est long, c'est du travail. Donc on a diminué. Le reste de la semaine on fait des sorties régulières midi et soir pour donner des pauses, pour donner de la vie au réseau. On fait aussi des réels avec des découvertes de groupes comme hier soir. Je vous invite à aller les voir sur la page de Metal Image, vous verrez, il y a réel, vous y allez, vous verrez ça. On fait des réels réguliers, on fait des réels aussi en concert, c'est le but, comme on l'a fait avec Ymin Bjorg, Ergotisme et Béloré la semaine dernière. La semaine prochaine, au Brunzinc, on recommence les dates et la première c'est Profanity. Oui, oui, le groupe allemand, on m'a posé la question, c'est bel et bien le groupe allemand. Ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas venus en France, un groupe de DESS. Donc il y aura Profanity, Nefrenka et War Dogs. War Dogs avec un des membres, il me semble, de Grand Bouc Noir. Donc pour les Grenoblois, c'est War Dogs que vous connaissez déjà. Et pour tous les autres, venez découvrir Profanity et Nefrenka. Avant de continuer avec la présentation des groupes des sorties de la semaine, pensez à vous abonner, à partager et à liker s'il vous plaît. C'est important pour un peu plus de visibilité sur les réseaux, c'est très important. Par contre, un petit message en passant au détracteur de la chaîne. Vous savez, quand vous regardez l'émission, vous donnez des vues. Donc ça veut dire que vous donnez de la visibilité. Et après, vous vous permettez d'insulter sur les réseaux, par personne interposée, etc. Mais arrêtez en fait, ça ne sert à rien. Ne regardez pas l'émission. Dégagez, désabonnez-vous, on n'en parle plus. Faites votre truc de votre côté. Arrêtez d'emmerder le monde. Franchement, parce que ça devient usant. Et c'est lassant en fait. Ce n'est même pas usant, c'est lassant. C'est lassant et puis ça ne prouve pas franchement que vous êtes intéressant ni intelligent. Donc prenez vos affaires, dégagez, ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Comme vous pourrez le constater, vous, messieurs les détracteurs, vos émissions, je ne les regarde pas. Comme ça, pas d'embrouille. Je ne vous donne pas de vue et je ne vous emmerde pas. Et je ne vous insulte pas. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Parce que le but quand même de chacun d'entre nous, c'est de mettre en avant les groupes et de parler de la scène. Donc c'est ça le plus important. Allez, on est parti pour les sorties de la semaine. Allez, on débute avec le trash, le groove et le crossover. Un groupe espagnol horrifique et son album Capitulo One qui sort en indépendant. On enchaîne immédiatement avec le Death, le Black, le Viking, le Folk et le Pagan. On part en Grèce pour redécouvrir un groupe de black metal, Zay, Darkness, Shade et leur album Libère Lucifer 2 qui sort chez World Terror Committee Productions. Admir the Grimm qui sort l'album Rock 5. C'est du mélodique Death Metal. Ça sort chez Inverse Records et c'est finnois. Du Prox Info Black Death Metal avec un groupe brésilien Alviria. Et l'album RS, ça sort chez MS Metal Agency. L'Australie, chez Bitterloss Records, on sort un album de Death Metal. Le groupe c'est Ashen et l'album c'est Ritual of Ash. Defy the Curse, un groupe qui nous vient des Pays-Bas avec l'album Horror of Human Sacrifice. Ça sort chez Hammer Earth Records et c'est du Death Metal Crust. Le groupe Gra avec l'album Lycaon. Ils nous viennent de Suède, c'est du black et ça sort chez Avant-Garde Music. Du Death Metal américain indépendant avec le groupe Connera et son album Ominus Ubiquitus. Le groupe Leibah avec son album Re, c'est du black metal, c'est allemand et ça sort chez Noisebringer Records. On reste dans le même pays mais on part chez Transcendant King Obscurity Records avec un album éponyme. C'est du Death Metal et le groupe c'est Leper Colony. On retourne chez Avant-Garde Music avec du black doom. Ce coup-ci, le titre c'est Nightwine, The Conqueror of the Stars. Le nom du groupe c'est Moonlight Sorcery. Ninth Circle avec l'album D.Emerge. Ils sont américains, c'est du black metal punk et ça sort en indépendant. En international, un groupe de Death Metal qui sort chez Symbol of Domination Productions. L'album Dark Prometheus et le nom du groupe c'est Pnakotic Manuscript. Les américains de Slog nous présentent l'album Divination, c'est du Death Doom Black et ça sort chez Morbid Unmesurable Records. Encore un groupe international chez Inferna Profundus Records maintenant pour du black metal. Le groupe c'est Mande Biel et l'album c'est Vestige Engraved in Frozen Mysticism History. Des Chiliens avec le groupe Sculpture et l'album A Horrifying, Death, c'est du Death Metal. C'est un EP qui sort chez Adiran Bach, Black Mass. On part au Portugal maintenant pour découvrir un groupe de black metal qui s'appelle C'est Néon. Leur album The Demon of Hate est disponible chez Master of Chaos Productions. Le Stoner, le Sludge, le Doom, le Drone et le Psyché et on va commencer avec Bicente qui sort l'album Broken. Ils sont espagnols, c'est du Stoner Doom et ça sort chez Xtreme Music. Chez Napalm Records maintenant avec Ahab et l'album The Choral Tombs. Ils sont allemands, c'est du Funeral Doom. Du Sludge post-métal suédois avec le groupe Collapse et son album Phantom Center qui sort chez Trepanation Recordings. Pour finir avec le Doom, on va parler de Manchian et son album Second Dest. Ils sont finnois et ça sort en indépendant. Le Poste est l'expérimental avec le groupe Guts Club qui sort l'album Cliff's Walls. C'est de l'expérimental Doom post-métal, ça sort en indépendant et ils sont américains. Allez, on est parti pour les coups de cœur. Ils seront en nombre de trois cette semaine. Et pour ce premier coup de cœur, on reste en France pour le groupe mais aussi pour le label puisqu'il s'agit d'une sortie qui a eu lieu avant-hier chez les acteurs de l'ombre. Cette sortie, c'est l'album Écluse du One Man Band, l'Imb, One Man Band que l'on doit à Guillaume Gallo. Il s'agit donc du quatrième opus de ce groupe, un album possédant une solide production old school mettant en valeur tout le travail que Guillaume a effectué pour nous présenter un album de black metal atmosphérique de grande qualité. Une fois n'est pas coutume, l'Adlos initie une excellente sortie qu'on ne peut que vous conseiller. Second coup de cœur et là aussi on va rester en France puisqu'on va vous parler d'un EP, celui du groupe 1056. Alors oui, on connaît 1056 avec Aaron Auchan. Cet opus s'intitule Downer Part 2 et qui donne suite au premier EP paru en 2021 qui s'appelait lui-même Downer Part 1. Depuis sa création, ce groupe n'a cessé de gravir les échelons à une vitesse incroyable et chacune de ses sorties est attendue avec impatience par le public gravitant dans le metalcore et le new metal. Il faut dire que ce quintet mené par Aaron n'a jamais déçu son auditoire et une fois de plus, ce n'est pas cet opus qui nous fera dire le contraire. Il faut dire qu'avec les musiciens qui composent le groupe, en même temps, il y a peu de chances d'avoir des compositions de mauvaise qualité. Une fois de plus, le groupe va distiller un son qui ne laissera aucun répit à ses auditeurs. On inverse le code couleur du premier EP pour donner une nouvelle structure au second en restant sur une pochette simple et efficace. Part 2 est la suite logique du premier opus, repoussant toujours plus loin les limites de la violence musicale. La seule question que nous pourrions nous poser, c'est de savoir jusqu'où ils iront à posséder impérativement. 3ème et dernier coup de cœur de la semaine, on est parti avec un groupe de black metal qui signifie sa toute première sortie. Même si en 2022, le quatuor dont les musiciens sont originaires de Suède, Finlande et Norvège avait lâché un split et deux singles qui laissaient présager que du bon pour la suite. Donc, début 2023, nous retrouvons le groupe Host Soul et l'album traduit littéralement par Vive la Mort. Nous avons affaire à des musiciens qui n'en sont pas leur coup d'essai dans le milieu du black metal puisque nous retrouverons un des membres de Shining en la présence du frontman Niklas. On retrouvera aussi un ancien membre de Shining, Rainer, qui est à la batterie et qui maintenant joue dans Adjatara. Il est rejoint dans ce projet-là par le bassiste d'Adjatara aussi, Calmos. Et enfin, Cernunus à la guitare, qui est un ex-membre de Suffocation que vous pouvez maintenant entendre dans le groupe Manz que je vous conseille tout particulièrement d'aller découvrir si vous êtes passé à côté. En fait, que pouvez-vous attendre de Host Soul ? Du raw black metal old school, tout simplement. Mais vous ressentirez les influences de chacun des membres de ce groupe. D'ailleurs, une mention toute particulière pour la batterie et la basse qui s'accorde à la perfection. Un énorme travail a été porté sur ces deux instruments. La guitare et le chant ne sont pas en reste, bien au contraire. Mais admettons-le, il faut le reconnaître, la basse et la batterie offrent cette identité très particulière à Host Soul. Et pour vous en convaincre, il vous suffira d'aller écouter le troisième titre de l'album, dont je tairai le nom car je suis incapable de le prononcer. Et du coup, si tu es fan de black, si tu aimes le raw black, surtout, n'hésite pas, procure-toi cet album qui est une bombe ! Voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que vous avez découvert des nouveaux sons, des nouvelles choses intéressantes. En attendant, on vous remercie de nous soutenir. N'oubliez pas d'être curieux et curieux. Et à la semaine prochaine ! Allez, ciao !